Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un entraînement de 8. On va avoir cinq exercices à faire aujourd'hui avec 30 secondes de travail pour 25 secondes de récupération. On va commencer par s'échauffer. Ce que vous avez besoin pour cette séance c'est d'être en chaussette et d'avoir un sol qui glisse suffisamment pour pouvoir ici faire les exercices qui sont prévus pour se faire en glissant. On va s'échauffer ici sur le premier exercice qui va être celui-ci, les fentes. On va glisser avec sa jambe droite, on laisse la jambe droite partir en avant, on freine le mouvement et on fait pareil en arrière. Donc ici on essaye vraiment de garder ses deux pieds et quatre pieds largeur de son bassin et ici les genoux, les hanches et chevilles ici qui forment une belle ligne. Et comme vous le voyez ici j'essaye de tourner mon plus pour faire travailler mes obliques, mes abdos et j'essaie de bien descendre mes genoux. Voilà et on va partir ici pour l'échauffement avec la jambe gauche. Je glisse en avant et en arrière, je montre de profil ce que ça donne. Je glisse ici et marche arrière. Ce qu'il ne faut pas faire c'est laisser le genou beaucoup trop partir en arrière ici ou beaucoup trop en avant ici. Donc là, on s'assoit. Pareil ici, on laisse le genou juste au-dessus du talon et on tourne bien son buste. Voilà. Déjà avec ça vous devez commencer à avoir chaud. Voilà. On souffle toujours en remontant. On essaie vraiment de bien s'asseoir comme je vous ai dit en portant surtout le genou ici, hop, juste au-dessus du talon. Voilà pour le premier exercice. Le deuxième exercice, on va s'échauffer dessus aussi. Les deux pieds vont être écartés à peu près largeur des épaules, pour un peu plus pour être bien stable, le dos va être bien droit et on va laisser glisser la main de chaque côté. Donc vous soufflez et vous laissez glisser la main. On essaie de le moins possible bouger le bassin, c'est le buste qui tourne. Donc ici, on laisse glisser la main et on tourne son buste. Ce n'est pas juste le bras qui bouge, c'est ici tout le buste. Donc regardez bien ce que ça donne de face. On est ici de face. Il ne faut pas juste bouger le bras comme ça. Il faut chercher à tourner son buste de chaque côté. Ok pour le deuxième exercice. Le troisième exercice, on va enchaîner une autre sorte de fente. Voilà, c'est le même principe. On souffle, on s'assoit de chaque côté. On laisse glisser la jambe en arrière et on tourne son buste. Donc il faut tout le temps garder le vent de rentrée, la poitrine sortie. Ça, ça vaut pour tous les exercices. On rentre une poitrine sortie et à chaque fois qu'on se grandit, on remonte, on souffle. Voilà. Alors moi, je sens déjà qu'au niveau du cardio, ça commence à monter. Donc chez vous, je pense que ça y est, ça va commencer à chauffer un petit peu. On se prépare. Voilà, encore un peu. Et stop. Ok. Notre quatrième exercice. Ça va être la version opposée à celle de tout à l'heure. Donc là, on se met dos bien droit ici. Et cette fois-ci, c'est les jambes qui sont mobiles. Donc les jambes ici vont essayer d'aller chercher sur les côtés. Donc mon bassin va bouger de droite à gauche. Et par contre, on essaie de rester fixe au niveau des épaules. Et stop. Ok. Il nous reste un dernier exercice ici sur lequel on va s'échauffer aussi. Là, c'est une autre version encore des fentes. Donc c'est fente en twist. On va descendre ici. Vous regardez bien les loges de reste au-dessus du talon. Je tourne bien mon buste ici sans m'arrondir. J'essaye de rester le plus droit possible. Je pivote. Et j'arrive ici. Hop. Je pivote. Donc celui-ci, c'est vraiment un exercice de gainage. Puisqu'ici, on est vraiment bien instable. Donc il faut essayer de garder ses pieds. Ici, largeur du bassin. Je vais vous montrer dans cet axe aussi. Vous verrez mieux les pieds largeurs du bassin. Je descends ici. Et quand je pivote, j'essaie de retrouver encore. Hop. Ici, ma ligne au niveau des pieds. Si vous avez les pieds alignés ici comme ça, vous n'allez pas du tout y arriver. Ça va être la catastrophe. Donc il faut essayer vraiment de rester dans l'axe. Voilà. Ok. Vous soufflez. L'échauffement est terminé. Donc moi, je vais régler mon chrono sur 30 secondes avec 25 secondes de récup seulement. Et on va pouvoir y aller. Allez, puis viens un petit coup. Allez, j'espère que chez vous, à la maison, vous êtes prêts. En tout cas, ici. Moi, je suis prête. Donc je vais partir sur le mouvement de fente. On commence tous ici avec la jambe droite en avant, la jambe droite en arrière. On va faire trois séries comme ça. D'affilé. Jambe droite en avant, jambe droite en arrière. Donc tout le monde, chez soi, on va le plus vite qu'on peut. C'est ça qui va faire l'efficacité du 8. Et si vraiment vous êtes HS, vous allez un petit peu moins vite. Mais le but, c'est de tenir les 30 secondes. Donc si vous partez trop vite et que vous ne pouvez pas tenir les 30 secondes, il faut adapter. Toujours essayer d'aller à la vitesse la plus grande possible pour tenir le temps prévu, c'est-à-dire 30 secondes. Donc ici, trois séries avec notre jambe droite, trois séries avec la jambe gauche. Vous êtes prêts ? Allez, attention. Top, c'est parti. Allez, la jambe droite en avant, en arrière, en arrière, en arrière. Alors évidemment, il ne faut pas comprendre vitesse et précipitation, c'est-à-dire qu'il faut rester avec une technique la plus correcte possible. Alors là, je fais très attention ici à rien m'asseoir, à ne pas avancer mes genoux de trop. Quand je m'assois ici, je garde mon genou, comme je vous ai dit tout à l'heure, au-dessus de mon talon. Ok. Allez, 30 secondes, ça passe vite. Soufflez. On a 25 secondes de récup ici. Et on refait une deuxième fois la même chose. On pensez bien toujours, on rentre le ventre, on gonfle bien sa poitrine ici pour être déjà dans une bonne posture. Au départ. Allez, hop. Et j'essaie de tourner mon buste. Bien faire travailler mes obliques. Voilà. Plus vous descendez ici, la jambe arrière, plus c'est difficile, évidemment. Voilà. Essayez de souffler en remontant. Ça risque quand même d'être la puisse de la jambe ici qui reste fixe, qui va ici forcer un peu plus, puisqu'elle aura le poids du corps en permanence. Allez, c'est reparti. Voilà. Ok. Niquel. Allez. On passe ici sur la jambe gauche. Donc, je vis avant gauche, vis arrière gauche. Allez, c'est reparti. gauche. Vous pouvez être plus à l'aise d'un côté que de l'autre. Vous allez assez vite le savoir. Hop. Voilà. On fait toujours bien attention au genou ici. Hop. Toujours au-dessus du talon. Voilà. On s'assoit de la ruche à côté. On fait son maximum. Toujours poitrine sortie pour en rentrée. OK. Allez. On essaye de prendre des bonnes inspirations. Vous pouvez bien expirer pour recharger les batteries. avant d'enchaîner sur la deuxième série ici. Allez, go. Hop. Voilà. On essaye à chaque fois de se grandir en remontant. Voilà. Allez. Donc là, évidemment, sur cet exercice, c'est un exercice global. On travaille évidemment ici la proprioception, l'équilibre dans l'espace. Évidemment, la coordination. Et surtout ici, cuisses, fessiers et obliques. OK. On souffle. On relâche bien. Il restera une dernière série de ce côté-là. Allez. Un micro en haut. La petite dernière série ici pour terminer. Allez. Hop. Voilà. Allez. Hop. Voilà. Encore. Allez. Encore. Ok. C'est bon. Allez. On va récupérer un tout petit peu. Voilà. J'ai taigne mon chrono deux minutes. Enfin, pas deux minutes. Je me tente juste de boire un petit peu Et on enchilée sur le deuxième exercice Je vous ai dit le deuxième exercice c'est le gainage Là le gainage il faut vraiment essayer d'aller chercher à tourner son buste Il faut essayer d'envoyer une épaule ici Bien rentrer vers l'intérieur Et garder le bassin le plus stable possible Allez, je ne laisse pas trop le dessin de coeur On repart directement Allez, attention, on y va Ok, je fixe mon bassin Je passe d'un côté et de l'autre Allez, ça va devenir bien chaud On laisse l'ici la main Ok Voilà, moi je suis dans le bon axe Vous devez bien voir ici au niveau du bassin J'essaye de faire au maximum pour qu'il ne gigote pas trop de droite à gauche Après vous faites évidemment avec les moyens que vous avez Donc plus vous avez à être gainé, moins le bassin va bouger Allez, attention, ça repart Soufflez bien dès le début sur celui-là On le sent bien dans les abdos Celui-là, vous allez vraiment bien sentir les obliques travailler Et une autre chose qui est importante C'est ici dans le placement C'est dès le début, essayez de garder vos épaules au-dessus des deux mains Il ne faut pas se retrouver avec les épaules qui sont en arrière des deux mains On essaie vraiment de rester juste alignés Allez, troisième série On essaie vraiment de rester de la fuerza Et un petit cas de la force Allez, on souffle, ok c'est bien, on en est à la moitié déjà, on a fait trois séries, il en reste encore trois. Allez, on prend des grandes inspirations, on cherche à bien souffler, et on se prépare pour la quatrième série, allez, on apporte. Allez, allez, on y a un petit encore, ça va commencer à bien chauffer. Allez, je souffle, j'inspire, ça commence à devenir dur là, allez, je vais vous souffler bien. Allez, il reste cinq secondes, on part pour la cinquième série, allez, attention, hop, et hop, allez. Donc chez vous, si à un moment donné vous n'en pouvez plus, que les bras ne suivent plus, que vous n'arrivez plus à bouger vos bras, vous continuez juste avec la posture du guénage classique avant le bras de conduit, et que vous ne bougez plus pas, vous restez en statique, s'il y a besoin. Allez, il reste dix secondes. Allez, c'est bon, je commence à bien transpirer là, je commence à un petit peu changer de couleur là, souffler un petit peu. Allez, il nous reste encore dix secondes de récup, et on s'enchaîne le dernier, ici, la dernière série. Allez, attention, la dernière, on y va. Allez, allez, on va jusqu'au bout. Ok. Allez, on souffle, on récupère un petit peu là, ça va bien chauffer. Allez, on va pouvoir enchaîner sur les fentes arrière, on va croiser la jambe derrière. Donc ici, comme à l'écho, on essaie de placer ses deux pieds bien parallèles ici. Donc celui-ci, il va rester bien, il vient droit, hop, le plus qu'on peut dans tous les corps, et on se redresse en cherchant à tirer la tête vers le haut. C'est là que la posture est importante, donc je rentre le ventre, je sors bien la poitrine, et je passe de l'autre côté. Et j'essaye, encore une fois, ici, de venir rapprocher mon épaule, de mon genou, ici, pour faire travailler, ici, les obliques, les adulteurs. Et vous allez sentir beaucoup le travail des hanches, donc c'est un travail global. Allez, vous êtes prêts ? Prêts d'ailleurs ? Allez, attention, c'est parti. Et hop, on s'applique. Aidez-vous de vos bras, vos bras vous aident, puis les bras en descendant, on souffle, on tend, un peu de temps. Aidez-vous, je pense que vous devez être en transpiration, je pense que le cœur doit bien travailler comme il faut, et puis surtout au niveau musculaire, c'est pareil, tout travaille, on est sur des exercices globaux, donc il faut travailler tout le corps en même temps. Allez, on s'applique, on essaie vraiment de faire des grands gestes. Bien, bien se déliminer. Voilà. Ne laissez pas le pied arrière, ici, partir trop loin en arrière justement, il faut qu'il reste à peu près ici, sur une ligne, mais pas trop en arrière de vous. Voilà, ok, ça fait déjà deux séries. Alors, chez vous, à la maison, j'espère que vous allez mettre un peu de musique, parce que moi, je n'ai pas mis de musique exprès pour que vous entendiez bien les consignes, mais ça motive une bonne musique derrière, ça va vous motiver à bien accélérer vos mouvements. Allez, attention, il me reste trois secondes, on se met en place, on se prépare, on se gaine, et hop ! Ça va bien souffler en remontant, c'est le souffle, ici, qui va vous aider. Ok, on a la moitié. Allez, il reste trois secondes, on se remue bien, on passe, on sort la boîte qui nous rend en avance. Et on se remue bien, on se remue bien, on se remue bien, on se remue bien. Ok. Allez, on souffle bien, on inspire, on ventile pour, ici, récupérer le plus rapidement possible et pouvoir l'enchaîner en accélérant toujours le plus qu'on peut. Allez, il reste cinq secondes, on se prépare à nouveau, rentrez le ventre, sortez la poitrine, et on y va. Allez, bien dynamique dans les jambes. Hop. Ok. Allez, on y croit, il n'en reste plus qu'une. Allez. Allez. Voilà, on laisse bien, on descend du cœur avant de le refaire monter à nouveau à fond. Allez, il ne reste même pas cinq secondes, à nouveau, on se gagne, et go. Allez. 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 On souffle, on récupère un petit peu, comme vu tout à l'heure, il faut le temps de boire un petit peu. On va enchaîner sur le quatrième exercice, gainage avec les jambes mobiles. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le but c'est vraiment de garder les deux mains ici, largeur des épaules et les épaules au-dessus des deux mains. Donc là, le but, ça va être de garder le buste vraiment d'ici le plus droit possible et de laisser partir le bassin avec la jambe ici de chaque côté. On essaie de tendre la jambe si on peut. Si on n'est pas très souple, évidemment, on aura du mal à la tendre, donc c'est pas trop un problème. Vous faites ce que vous pouvez. Si vous pouvez tendre, vous tendez, sinon vous faites votre maximum. Allez, attention, on se remet en place. Et c'est parti. Allez, 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 allez. Ok. Ici, ça va transpirer pas mal sur celui-là, je pense. Allez, soufflez, il reste à peine dix secondes. Vous faites son nom mieux pour rester vraiment le plus gainé possible, le plus fixe au niveau du haut du corps, en tous les cas possibles. Et je repars. Allez, il y a presque. Et ok. Impeccable. Je pense que vous avez chaud aussi chez vous, ici, en faisant. Allez, pensez à bien souffler. On laisse un fort descendre le cœur. On va voir la prochaine zéro. Allez, on se motive, attention, en cinq secondes. Dernière partie. Allez. Donc, chez vous, ici, attention, quand on est un peu fatigué, on a tendance à vouloir arrondir le dos, ici. Regardez ce que je fais là, ça, c'est pas bon. On essaie vraiment de garder justement la poitrine sortie, comme je vous dis. Il faut que c'est vraiment de gonfler ses poumons, de maintenir beaucoup d'air dans les poumons, tout en venant souffler, inspirer. Je n'ai pas prévu assez rien, mais j'aurais dû souffler. Allez, on a la moitié, hein, il faut tenir beaucoup, hein. Allez, trois secondes. Et on est parti. Allez, 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 il faut tenir, allez, on va. Ok. Allez, il ne restera plus que deux sévilles. Allez, trois secondes, et je prépare, go. Cinq secondes, allez, 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 il est vraiment, il est vraiment, vraiment chaud celui-là, allez, il faut tenir, tu ne lâches pas. Allez, je suis en cinq secondes, on se prépare la dernière série, bon tour, allez, on y va. Soufflez. Allez, je suis dégoulinante, je pense que chez vous aussi, c'est la même chose. Allez, si tu as bien suivi, on a une petite récup, et on enchaîne le dernier exercice. Alors, le dernier exercice, c'est les fentes twist, non. Vous essayez de garder vos deux pieds, la largeur de votre bassin, les pieds bien parallèles, on descend, suivant le même principe, on descend bien les fessiers ici. On évite justement de trop laisser le genou avancer ici, c'est pas la même chose. On cherchera bien descendre, on s'assoit ici, dans la fesse de la jambe qui est devant, voilà. Et en remontant, on va pivoter, on laisse cette jambe-ci se placer, on vient placer l'autre jambe en décalé pour retrouver les deux lignes parallèles du bassin. Et hop, ici, on passe à un côté, à l'autre, en essayant de retrouver notre bus qui tourne ici, et toujours avec la posture le mieux possible, avec l'entre-entrée, poitrine sortie. Allez, attention, on y va. On essaie vraiment de bien se grandir ici, dès que je remonte, je tire ma tête vers le gros. On essaie que la colonne, ici, reste sur un axe. Là, dans le sens dans lequel je suis placée, vous devez le voir, ici, que ma tête reste toujours à peu près au même niveau. C'est mes jambes et mon bassin qui tournent. Mais le buste doit rester sur un même axe. Il ne faut pas que le buste commence à se balader de droite à gauche, parce que là, ça ne va pas être guiné du tout. Donc, il faut que le buste, la tête est ici, et le buste tourne selon cet axe-là. Allez, soufflez. Cinq secondes, et on repart pour la deuxième série. On se remplace, et on y va. Je m'assoie, je tourne. Voilà. Et je m'aide de mes bras, les bras à laissé, pour trouver l'équilibre. Voilà. Soufflez. Vous allez se sentir, dès que vous êtes fatigué, là, vous allez commencer à moins bien gainer. Et là, vous allez faire bouger vos pieds, pas tout à fait comme vous voudriez. Donc là, il faut vraiment essayer de garder le gainage au maximum, au maximum, au maximum, tout le temps, quitte à réveiller juste...